Le boycott pour ne pas regarder le match et bien les audiences sont tombées et il y a eu un gros carton puisque près de 6 millions de personnes ont regardé le match. C'est rigolo parce que les gens qui disent je ne vais pas regarder, je ne vais pas regarder, etc. 6 millions c'est énorme. Le dernier match des bleus n'avait pas fait autant donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes. Je ne pense pas que ce soit une histoire de boycott. Je pense que les gens ont eu peur de ce qui aurait pu se passer. Les bleus qui ne chantent pas la marseillaise, on commence à avoir l'habitude. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait trois joueurs musulmans dans l'équipe israélienne et ça je n'ai pas beaucoup entendu parler mais vu que je n'ai pas trop regardé le match. J'ai regardé la cage de Gaston Ville. C'est bien mais il y a une histoire de jalousie mais oh là là cette histoire de jalousie on dirait Hélène et les garçons. Mais bon c'est pas grave à part ce truc là la cage c'est plutôt pas mal. Mais alors la jalousie, Hélène et les garçons. C'est pas grave à part ce truc là. C'est pas grave à part ce truc là. C'est pas grave à part ce truc là.